Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien. Ah ça y est, c'est vendredi, n'oubliez pas la chaîne Twitch, 18h, il n'y aura pas de débat aujourd'hui sur Twitch, mais il y aura Lusty qui fera une présentation sur son métier, sur les techniques d'imagerie cérébrale. On va apprendre plein de trucs, on va s'exciter comme des petits fous, venez nombreux, 18h sur Twitch ou sur Kik. Je ferai un double stream sur Kik aussi, ça y est, le rendez-vous s'est donné, on a une date, vous et moi. Allez, 50 nuances de news gaming, le meilleur de la news gaming, et oui, et 100 miniatures mensongères. Ça m'a fait rigoler cette news. Bref, ceux qui savent, eh bien savent. Allez, commençons sans plus attendre par une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle aussi pour moi, puisque je l'ai acheté, ce nom de jeu, Dead Island 2. Et oui, j'avais adoré faire les autres Dead Island, je me suis dit, celui-là je vais l'acheter, je vais le faire en live pour m'éclater, ça va bien m'amuser, ça va me défouler. Eh bien on apprend que, l'air de rien, en loose day, sans l'avoir dit visiblement, eh bien il y a du dé nouveau dedans. Ah, le DRM de nouveau, mais ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit, c'est juste des mecs qui voulaient, des journalistes qui ont eu accès aux tests, qui voulaient faire des tests dessus, ils faisaient des tests CPU, et ils essayaient de débrancher des CPU pour avoir un petit peu essayé de pousser un petit peu le jeu, voir comment ils utilisent les CPU, voir s'il est bien optimisé. Et d'un coup, ils ont eu ce petit message en disant, ah bah vous pouvez pas vous authentifier sur des nouveaux, ouais, parce que le truc considérait en fait que le jeu était utilisé sur plusieurs appareils différents, alors que c'était la même machine, juste avec des CPU en moins. Le truc a cru que c'était une autre machine, parce qu'il n'y avait pas le même nombre de CPU, ah, il y a des nouveaux dedans, et c'est pas sur la page Epic. Eh, le sur PC, il est évidemment en exclu Epic, hors de ça, c'est pas grave, c'est pas le problème, mais c'est que c'est pas mis, c'est qu'ils le disent même plus, c'est honteux, ils en ont honte en fait. Non, on ne dit pas qu'il y a des nouveaux, arrêtez, on va se prendre. Ouais, mais là, c'est quand même, c'est honteux, voilà, donc, si je m'ennuie dans ce jeu, je vais me le faire rembourser, je vais dire, vous n'aurez qu'à ma raison, ce qui demande toujours une raison, ça sera, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des nouveaux, vous ne l'avez pas dit, c'est scandaleux, c'est honteux. Écoutez, on verra bien un nouveau perso dans Redfall, et oui, regardez, Redfall dévoile un nouveau personnage fantastique, ici, un Devinder Kroosley. Bon, écoutez, pourquoi pas, j'espère que ça ne fait pas partie des deux personnages qui sont uniquement, pour le moment, dans l'édition Ultimate, vous le savez, l'édition Beat Black, grosse Beat Black même, comme je l'appelle, puisque vous payez plus cher pour avoir deux persos, non pas en exclu, mais en exclu temporaire, ce sont des personnages qui seront pour tout le monde plus tard, mais vous, vous les avez déjà, mais vous payez pour dessus, c'est génial, c'est fantastique, merci Ubisoft, et donc là, on a un nouveau perso, un Kroosley, qui se dévoile, allez voir le trailer, si ça vous intéresse, vous pouvez très facilement trouver ça sur YouTube, non, c'est surtout ce qui est très drôle, c'est qu'avec du gameplay inédit en 4K, mais c'est toujours du 4K à 30 FPS, je le rappelle, parce que le jeu sort en 30 FPS, et qu'il n'y a que ça, pour le moment, il n'y a que ça, un jeu dont vous ne saviez peut-être pas qu'il existait, c'est Crash Team Rumble, c'est pas grave, Crash Team Rumble, c'est pas facile à dire, CTR, voilà, creuteux, vous l'appelez, et bien il y a une bêta ouverte, et oui, pour faire du 4V4 dans du combat Rumble, génial dans l'univers de Crash Bandicoot, voilà, et bien il y a une bêta ouverte, si ça vous intéresse d'aller tester, c'est du 20 au 24 à Ville, pour les joueurs qui ont précommandé le jeu, précommandé le jeu, la bêta ouverte est désormais disponible du 21 au 21 pour les joueurs qui ont précommandé le jeu, j'avais raté cette petite nuance, mais du coup, c'est pas une bêta ouverte, bon, c'est honteux, c'est honteux, en parlant de bêta, en parlant de bêta, Diablo 4 revient, c'est la grosse news du jour, et oui, ils ont écouté les demandes, ils ont écouté les joueurs, les joueurs ont dit, tenez-nous encore une bêta, s'il vous plaît, Blizzard, on aime ce jeu, on veut continuer à jouer, et bien Blizzard a été magnanime, il a dit, ok, c'est pas de soucis, le server slam, ça sera du 12 au 14 mai, voilà, une nouvelle phase de bêta, donc c'est cool, évidemment, j'y jouerai forcément, vu que j'ai précommandé le jeu déjà, donc le jeu j'y jouerai, donc là, la phase de bêta, j'y jouerai aussi, voilà, si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, vous pourrez vous amuser encore plus, dans Diablo 4, alors, à savoir, ils appellent ça le server slam, quand Blizzard fait des bêta, on sait que les serveurs, en général, ils en prennent plein la phase, et les jeux, bon, c'est stabilité, sur Diablo 4, soyons honnêtes, ils se sont mieux démerdés que d'habitude, c'était pas fantastique, mais c'était quand même beaucoup mieux que d'habitude, là, ils appellent ça le server slam, j'ai peur, j'ai peur, à mon avis, ça va être du test de déconnexion, de trucs, on va passer notre temps dans les files d'attente, on verra bien, mais, allez, on croise les doigts, évidemment, Epic Games, Epic Games, qui a racheté, tranquillement, et bien, un studio mobile, et je vous l'ai dit, le mobile, c'est le futur du jeu vidéo, ils s'y mettent tous, évidemment, le studio mobile Akiris, et crée Epic Games Brasil, ah, que calor, c'est pas du brésilien, c'est pas grave, je connais pas un seul mot de portugais, donc je suis désolé, les plus grands acteurs du monde vidéoludique ne manquent plus, une seule occasion de renforcer leur rang avec de nouveaux rachats de studios, et après avoir vu récemment Zenimax fonder une nouvelle filiale en Hongrie, c'est au tour d'Epic Games, ils détendent son activité en créant sa première filiale basée en Amérique latine, alors, si je devais choisir, personnellement, je prendrais le Brésil, plutôt que la Hongrie, ah, la Hongrie, c'est très joli, attention, j'y suis allé plusieurs fois en vacances, visiter et tout, même pour le boulot, j'y suis allé plusieurs fois, c'est très bien, mais bon, c'est un peu tristoulé quand même, surtout en hiver, ah, Brasil, carnaval, tout ça, moi j'irai là-bas si je veux choisir, donc bon, bref, Epic Games Brasil, par contre, le bleu, là, c'est pas génial, bref, voilà, donc voilà, Epic Games qui va évidemment se lancer à fond dans le mobile, ah oui, bon, ils le font déjà avec Fortnite, mais on sent qu'ils ont envie aussi, ils ont des velléités de se mettre sur ce marché très, très, très juteux, Horizon Forbidden West, qui fait une petite mise à jour très intéressante, parce qu'ils pensent à nos amis qui sont terrifiés par la mer, qui sont terrifiés par aller sous l'eau, il y en a, et oui, et visiblement, eh bien, ça, il y en a tellement qu'il y a besoin de faire une mise à jour pour eux, puisque, eh bien, pour les thalosophobes, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, les gens qui ont peur d'aller sous l'eau, et du coup, dans les jeux vidéo, il se peut que s'ils sont vraiment très, très, très thalosophobes, eh bien, ils aient peur aussi d'aller dans l'eau dans les jeux vidéo, alors Horizon Forbidden West, c'est un peu gênant, parce qu'il y a des phases, quand même, sous l'eau, et donc, pour eux, ils ont été gentils en disant, voilà, alors, eh bien, vous pourrez aller sous l'eau, quand même, mais, 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 eh bien, vous verrez mieux les choses, voilà, vous ne serez pas surpris, par un, je ne sais pas ce qu'il y a dans le jeu, comme mon, s'il y a des requins mécaniques, certainement dedans, voilà, donc vous verrez très loin, de vous étouffer sous l'eau, de vous noyer, bref, c'est vrai qu'il y en a, qui, il y a des gens qui ont, dont leur peur se retranscrivent dans les jeux vidéo, et ça leur fait peur, je ne sais plus qui j'ai vu récemment, sur, sur Twitter, qui disait que, eh bien, les jeux avec des grosses araignées, notamment, elles ne pouvaient pas, ce n'était pas possible, voilà, alors moi, je ne suis pas, je n'ai pas une passion franche pour les araignées, je n'aime pas ça du tout, mais dans les jeux vidéo, bon, ça me fait une écholie froid, mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, qui ont vraiment une peur monstrueuse, et qui du coup, alors, je n'avais jamais entendu parler de gens, qui avaient effectivement, de la thalassophobie, dans les jeux vidéo, écoutez, voilà, alors je sens que, évidemment, il y a plein de gens qui vont, c'est une option, évidemment, il y a plein de gens qui vont mettre l'option, qui ne sont pas du tout thalassophobes, mais juste pour se rendre le jeu plus sympa, et plus facile, respirer indéfiniment dans l'eau, c'est quand même plus sympa, puis voir au loin, c'est pareil, ça évite d'avoir, évidemment, des surprises ici, ah, on avait parlé de Twitter, de Twitter et de Microsoft, l'amour, la haine maintenant, puisque, eh bien, ils ont refusé, Microsoft refuse de payer pour l'utilisation de l'API, donc c'est le petit truc, qui fait qu'on peut utiliser Twitter, non pas en allant sur Twitter, mais au sein, directement d'autres programmes, et il y avait notamment ce programme, qui permettait, eh bien, cette application, on va dire, qui permettait de partager vos photos et vidéos, sur Twitter, directement depuis les consoles Xbox, ah oui, seulement, ils ne peuvent plus, puisqu'ils n'ont pas payé, ils refusent de payer pour ça, et donc, eh bien, cette fonctionnalité va disparaître, alors je ne sais pas, s'il y avait de nombreuses personnes, qui partageaient des screenshots, des screenshots peut-être, je pense, des vidéos peut-être un peu moins, mais des screenshots certainement, directement sur Twitter, alors il faudra passer maintenant, eh bien, par votre application, sur votre téléphone, Android ou iOS, pour le faire, sinon, bah non, ça ne marche pas, ça m'étonne quand même, parce qu'on a vu que Microsoft, là, ils arrêtaient carrément leurs trucs de pub dessus, à cause de ça aussi, là, ils arrêtent de fonctionner sur Xbox, je rappelle que l'API Twitter, ça coûte 42 000 balles, par mois, bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour une entreprise comme Microsoft, c'est que dalle, c'est même pas une goutte d'eau, c'est une micro-goutte lettre, voilà, c'est un truc qu'on ne voit même pas à l'œil nu, et c'est quand même quelque chose qui leur permet de fournir énormément d'applications et de, 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 on va dire, d'applications et de trucs utiles comme ça, à toute leur clientèle, ou en tout cas, une grosse partie de leur clientèle, je, ils pourraient largement le payer et continuer, eh bien, à fournir tout ça à leurs, eh bien, à leurs clients, je pense qu'ils sont en train d'essayer de négocier, ils sont en train de dire, non, on refuse de payer, c'est scandaleux, et qu'en fait, ils essayent simplement de négocier avec Twitter pour essayer peut-être de faire baisser les prix ou autre, mais il y a un moment, ils vont quand même devoir s'y mettre parce que Twitter reste tout aussi populaire, la base de gens qui sont sur console Xbox, eh bien, ici sur Twitter, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont râler de ne plus pouvoir faire ça, on verra bien, on verra bien, évidemment, comment ça va se passer dès qu'on a des news, eh bien, je vous en donne, TSQ Nordic, sachez, pour les fans de TSQ Nordic qui vont organiser un événement digital, on dit un événement numérique, évidemment, digital, c'est le doigt, on espère que TSQ Nordic ne va pas organiser un événement autour du doigt, sinon, ça sera un petit peu douloureux, en plein cœur de l'été, l'occasion pour l'éditeur d'en dévoiler plus sur les titres déjà connus, voilà, ça sera, eh bien, le 11 août 2023, ici, alors, l'heure, on ne la sait pas encore, on verra bien, mais donc, il y a un choc à STQ Nordic, on pourrait en savoir, eh bien, sur des titres comme Alone is the Dark, alors, pas le vieux Alone is the Dark, un nouveau, évidemment, Gothic Remake, un Trine 5, un Clockwork Conspiracy Outcast 2, Recreation, ou encore, All Elite Wrestling, Fight Forever, c'est des titres qui pètent, disons, la vache, les titres en moins de deux mots, ils ne les font pas, ici, chez TSQ, ils vont des trucs à rallonge, bref, donc voilà, peut-être quelque chose d'intéressant, des jeux dont on n'a pas trop l'habitude de parler non plus, de chez TSQ Nordic, bien que ça soit quand même une très grosse boîte d'édition, ils font quand même des trucs absolument excellents, ils ont fait énormément de super jeux, voilà, le 11 août, on verra, si je suis disponible, je le ferai en live, Atari, en parlant de vieilles choses, Atari qui s'offre sans vieilles licences, consoles et PC, dont démolies chez dresseurs, Atari, ils font dans le vieux jeu, bon, alors c'est vrai qu'Atari, c'est plus ça, depuis très 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 longtemps, et ils ont énormément misé récemment, alors, ils ont essayé de miser sur les cryptos et sur les NFT, ça n'a pas très très bien marché, ils avaient même des plans pour faire des hôtels gaming, il n'y a aucune nouvelle, à mon avis, ça prend la poussière sur une étagère dans le bureau du patron, mais le truc qui marche encore un petit peu chez Atari, eh bien, c'est de vendre la nostalgie, ils vendent des vieux jeux, ils ont essayé même de faire une console avec des vieux jeux dessus, bon, la console n'était pas terrible, j'avais fait une vidéo dessus, et voilà, donc, ils essaient de vendre des vieux jeux, pourquoi pas, ça, ils continuent à se faire de l'argent avec, visiblement, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, ici, nous dit Tom Choukrou, et oui, il n'a pas tort, finalement, Atari est une entreprise française, qui a vu le jour en 1972, et j'étais même pas né, qui s'est beaucoup fait connaître, avec ses bornes d'arcade, ah, c'était, il fut un temps où Atari était la number one dans le monde, c'était l'entreprise de jeux vidéo, numéro 1 dans le monde, et qui faisait des millions et des millions de dollars, quasiment tous les jours, voilà, Pong, Tempest, Astéroïdes, évidemment, voilà, donc, ils viennent d'accréer, eh bien, les licences pour son vieux jeu, ça n'a pas dû coûter très cher, ils peuvent se le permettre, et donc, ils vont continuer, eh bien, à capitaliser là-dessus, beaucoup de ces titres font partie de l'histoire d'Atari, et les fans peuvent s'attendre à voir beaucoup de ces jeux réédités dans des formats physiques et numériques, et dans certains cas, même portés sur des consoles modernes, ils vont vendre des vieux jeux, ben, pourquoi pas, pourquoi pas, si ça peut, évidemment, la rapporter l'argent, je ne suis pas sûr qu'Atari reviendra sur le devant de la scène un de ces jours, mais, bon, ben, ils se sont mis sur ce petit pan du marché du jeu vidéo, c'est très très bien, il paraît qu'il y avait un Battle Royale Splinter Cell, et qu'il aurait été annulé, eh, Ubisoft, visiblement, ils ont des très bonnes licences, et ils ne savent pas trop quoi en faire, évidemment, alors, il y a plein de gens qui demandent un jeu, un vrai jeu Splinter Cell nouveau, visiblement, ça, ça n'étend pas trop, mais bref, si vous oubliez, non, on va dire, mais, donc, ils avaient en prévu de faire un Battle Royale, décidément, ils voulaient se mettre à fond dans le Battle Royale, je crois que les expériences qu'ils ont eues avec d'autres licences, ça les a un petit peu refroidies, puisque ça n'avait pas bien marché, et surtout, en ce moment, il y a X défaillante, il n'est surtout aucune question de se faire de l'auto-concurrence, il y a déjà largement assez de se faire de la concurrence avec les jeux d'en face, qui sont des gros poids lourds, pas besoin de se faire de la concurrence entre nous, au sein du studio, donc, à mon avis, ce truc-là a été annulé très vite, pour faire la part belle à X défaillante, et on a mis tous les gens qui devaient travailler là-dessus, sur X défaillante, voilà, d'autant qu'il y a des persos Splinter Cell dedans, bon, c'est pas un Battle Royale Splinter Cell, mais, bref, donc voilà, c'est dommage, peut-être que, peut-être que ça, ça aurait été mieux à faire que X défaillante, on ne le saura, évidemment, jamais, ah, regardez ça, Twitter, et il l'avait dit, il l'a fait, ça avait été repoussé, mais oui, le 20 avril, ça y est, les petites coches bleues, les gâcies, celles que vous aviez, si vous étiez une personne remarquable, et tout, eh bien, ont disparu, ça y est, c'est fini, c'est terminé, et on peut voir, effectivement, qu'il y a plein de personnalités qui n'ont plus les petites coches bleues, notamment le pape François, quand même, eh, devraient les récupérer, alors, je pense qu'ils ont les moyens, je pense que le Vatican a les moyens de payer 8 dollars par mois, d'autres vont les récupérer aussi, on a vu qu'Elon Musk en finançait lui-même, il a dit qu'il en finançait lui-même pour certaines personnalités, je ne sais pas, ses amis, ou les personnes qu'il admirent, très certainement, on verra bien, mais en tout cas, ça y est, ça a maintenant disparu ici, et une autre chose qui est en train de disparaître aussi, c'est BuzzFeed, eh oui, la news du buzz, si vous en vouliez, du péri-papétitienne clique, là, vous en aviez, chez BuzzFeed, c'était vraiment, on cherche à faire du clique dans tous les sens, récemment, il avait, eh bien, supprimé 30%, je crois, ou quasiment 50% de sa masse salariale, le journaliste, pour être remplacé, eh bien, par chat, j'ai pété, par une intelligence artificielle, il disait, bon, nous, on fait des articles, on fait des petits jeux qui savent, ils peuvent très bien faire ça avec une intelligence artificielle, il n'avait pas tort, ceci dit, de dire ça, parce qu'en général, la qualité des articles de BuzzFeed, c'était plus de la quantité, c'est pour travailler chez eux, ça devait être, il fallait abattre du volume, vitesse grand V, bref, eh bien, ils vont déploser le bilan, tout simplement, voilà, visiblement, ça n'a pas marché, leur plan d'économie, c'est très critique, le truc va fermer, je ne suis pas sûr que ça manque à grand monde, BuzzFeed, finalement, c'est le genre de truc, je pense, que les gens aimaient cliquer sur les articles parce que c'était rigolo, un peu, comme on aime lire ici, Paris ou Paris Match, sur les trucs un peu people, il y a, si, il y a des gens qui achètent quand même, surtout les cabinets médicaux d'ailleurs, qui achètent ce genre de truc, mais donc voilà, je pense qu'il ne manquera à personne, BuzzFeed, ouais, c'est dommage, bref, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada